– Et ce nouveau gouvernement, justement, sera-t-il celui qui verra légaliser les mariages entre personnes du même sexe ? Pendant la campagne, François Hollande s'y est déclaré favorable. Et justement, sur notre plateau, nous retrouvons Romain Donda. Bonjour. Alors, vous êtes le délégué régional pour l'association SOS Homophobie. Alors, est-ce que cette élection de François Hollande est une bonne chose, selon vous ? – Oui, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il fait partie des candidats à la présidentielle qui avaient répondu, tous les candidats à la présidentielle ont répondu à notre questionnaire sur des questions qui concernent les LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans. Et François Hollande s'est engagé sur un certain nombre de mesures, et notamment l'égalité pour tous devant le mariage, la reconnaissance des familles homoparentales, le don du sang ouvert aux homosexuels, la reconnaissance de la transphobie également. Donc, effectivement, pour l'évolution des droits des LGBT, c'est une bonne nouvelle. – Donc, un président plutôt favorable, mais est-ce que la société est prête à accepter ce changement ? Vous rendez aujourd'hui un rapport sur l'homophobie, votre association le fait. Est-ce que la société est prête à ce changement ? – Oui, alors justement, ce qui est remarquable, c'est que la société, en fait, elle est plutôt tolérante, plutôt de plus en plus tolérante et plutôt favorable. On a à peu près 63% des personnes qui sont favorables au mariage, 51% qui sont favorables à l'adoption pour les homos, les bi et les trans. Mais, paradoxalement, la société est de plus en plus homophobe. C'est un petit peu la rançon de la visibilité des homos, puisqu'on a justement aujourd'hui, on sort le rapport annuel d'SOS Homophobie pour l'année 2012, et on a évidemment des chiffres alarmants, avec une augmentation du nombre de témoignages reçus par l'association. – Oui, des témoignages qui montrent quand même de la violence, comme ce témoignage d'un jeune lycéen qui a été sécristré pendant trois semaines par ses parents, par exemple, pour avoir annoncé son homosexualité. Alors, est-ce que c'est toujours des réactions de violence, comme ça, de violence physique, l'homophobie, aujourd'hui en France ? – Non, la violence physique, même si elle est en très très forte augmentation, plus 22%, ça représente à peu près trois agressions par semaine, ce qui est évidemment énorme. C'est pas la majorité des cas. L'homophobie, ça se manifeste par plusieurs symptômes. Il y a les insultes, dans le premier cas. C'est le plus gros des témoignages que nous recevons. Et puis, il y a ensuite toutes les catégories. Donc, ça peut être du harcèlement, ça peut être des discriminations au travail, par exemple. Et puis, ça va sur l'agression physique. Et puis, il y a aussi l'homophobie ambiante. C'est-à-dire, il y a des personnes qui nous appellent pour témoigner d'un certain mal-être, sans avoir vécu spécifiquement d'agression. Mais quelque part, on subit une agression de la société quand on n'a pas les mêmes droits, par exemple. Et l'agression, des fois, dans l'entourage, dans votre rapport, vous notez qu'un cas sur trois se fait dans l'entourage proche. La famille, le voisinage, le travail. C'est quelque chose qui reste depuis plusieurs années ou c'est nouveau, ça ? C'est le fait marquant de ce rapport-là. Alors, c'est parce qu'on essaye aussi de mettre en avant des catégories un peu spécifiques pour essayer d'analyser. Parce que notre rapport, ce n'est pas seulement un recueil de témoignages, c'est aussi une analyse. Justement, ce fait marquant-là, qui est l'homophobie et la transphobie vécues dans l'entourage, pour nous, ça signifie quand même que vous vous faites agresser par des personnes que vous côtoyez tout le temps. Dans votre voisinage, notamment, ou dans votre travail. Quand je parle d'agression, c'est en général. Donc, quelque part, ça a en plus des conséquences de l'agression, une conséquence sur le mental. Parce que quand on se fait agresser par quelqu'un de proche, entre guillemets, c'est plus difficile encore que quand on ne connaît pas son agression. Et la difficulté aussi de porter plainte dans ces cas-là, j'imagine ? Oui. Alors, justement, les chiffres que l'association SOS Homophobie propose sont des chiffres de témoignages, plus quelques recoupements, notamment avec des partenariats avec d'autres associations. Mais évidemment, il ne faut pas oublier toutes ces victimes qui ne témoignent pas. Puisque la plupart du temps, les personnes soit ne témoignent pas, soit même ne portent pas plainte parce qu'elles ont honte d'avouer leur propre sexualité. Et comment lutter au quotidien contre cette homophobie ? Alors, la lutte, déjà, globalement, l'association est engagée sur la lutte contre les discriminations depuis 18 ans. Et elle va augmenter encore ses moyens. En gros, l'association aujourd'hui met en avant sa présence plus forte en région. Puisqu'aujourd'hui, on a 17 délégations régionales, dont une délégation assez forte, fortement implantée en PACA. L'augmentation du nombre d'interventions scolaires, on en parlera tout à l'heure, ce qui est le plus efficace, c'est d'aller sensibiliser les jeunes. Parce que souvent, les agressions viennent de l'inconscient ou d'une méconnaissance. Donc justement, ces jeunes que vous côtoyez au quotidien, ils sont plus ou moins homophobes que leurs aînés ? Alors justement, ils sont moins homophobes dans le sens où quand on les rencontre, c'est plus facile de les convaincre. Donc malheureusement, il faudrait passer des journées entières avec des adultes pour leur faire comprendre ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes. Les jeunes, eux, sont quand même beaucoup plus ouverts d'esprit. Mais ça nécessite des interventions scolaires et c'est ce que fait notre association. Je tiens à dire qu'en PACA, on est très très demandé pour les interventions scolaires. Donc on recherche beaucoup de bénévoles pour y répondre. Voilà, malheureusement, je vais devoir vous couper la parole. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'info continue sur LCM.